Dieu, quand il crée l'homme, le premier métier, le premier ordre qu'il donne à l'homme, c'est de cultiver la terre et d'en prendre soin. Et moi, je me dis, travailler pour la conservation, c'est vraiment le premier métier que Dieu nous a confié, et c'est répondre à cet ordre divin. Et c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être là, dedans, de faire ce que Dieu attend de nous. Je suis Andrea Mincoué, épouse Bion, gestionnaire à l'arbre-héton Raponda Walker. Mon contact avec la nature a vraiment été une source de guérison, et je me suis dit que la nature m'a fait du bien, et en retour, elle mérite que je prenne soin d'elle. C'est ce qui m'a vraiment convaincue de faire partie de tout ce monde qui défend la nature. Mes missions consistent de manière générale à défendre la nature, lutter contre l'occupation illicite, promouvoir le développement touristique et bien d'autres choses. Quand j'entends Gabon, je vois premièrement la nature, je vois la forêt, les eaux, tout ce que la forêt contient. Mais quand j'entends aussi Gabon, je vois le paradoxe, le paradoxe entre cette merveilleuse nature et celles qui veulent la détruire. Je l'aime pour tout ce qu'il est, pour son côté. En fait, l'arbre-héton, c'est un charme. C'est un milieu très, très charmant. Quand on y est, on a envie de rester là. Ce bloc forestier est très, très important, parce que c'est une barrière naturelle. Contre les vents marins, déjà, cette banque côtière joue un rôle très important pour nous, les populations. Si la nature était seule, ni les animaux, ni les forêts ne seraient détruites. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a exploitation, il y a des routes qui sont créées, les écosystèmes qui sont détruits, il y a vraiment le sol qui est même impacté. Donc, tout cela, ça fait quoi ? Ça tue la vie animale. Pour que nos forêts continuent à exister, il faut que la vie animale existe. Et pour que la vie animale soit toujours présente, nous, nous devons régler nos comportements. Mais c'est en changeant notre mentalité. Déjà, de ainsi, on détruit tout. Ah ben, nous-mêmes, nous sommes détruits, en fin de compte. Donc, protéger la nature, pour nous, c'est plus une nécessité, mais je dirais une obligation vitale. Et nous le faisons non seulement d'abord pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour toute l'humanité. La nature, c'est moi. Et moi, c'est la nature. Encore que moi, je peux partir, mais la nature va toujours rester. Donc, comment je me sens entrée de toute cette nature ? C'est tout simplement, on dirait, comme un poisson dans l'eau, ou bien comme un oiseau dans l'air. C'est-à-dire, je suis liée à cette nature. Voilà pourquoi, moi, dans mes missions, je m'évertue, que ce soit des personnes en groupe, ou bien quand je prends des personnes qui viennent vers moi de manière individuelle, je ne manque pas de sensibiliser, d'attirer l'attention sur la protection de cette terre protégée. Tout sacrifice amène un retour. Nous pensons que, nous sacrifier aujourd'hui pour la conservation, c'est pour que cet héritage demeure, et pour que ceux qui viendront après nous comprennent que les hommes et les femmes se sont sacrifiés pour que cette forêt soit là. Nous, à notre tour, nous devons faire la même chose.